Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Qui est la personne la plus heureuse le jour d'un mariage ? On croirait naturellement que c'est les mariés et de fait, leurs visages souvent sont rayonnants ce jour-là. Mais, mais, mais on sait très bien qu'ils sont aussi très occupés ce jour-là, un peu sous pression. Attentifs à la nouvelle belle-mère, attentifs à la vieille tante, aux cousins tumultueux, à tant d'amis qui viennent leur souhaiter bonne fête et bel avenir, si bien qu'on se demande si c'est eux les plus heureux ce jour-là. Parce que, parce que si vous décalez un peu votre regard, vous verrez à droite ou à gauche, pas loin des mariés, un ami, une amie qui les regarde avec beaucoup de profondeur et beaucoup de joie. Je crois pour ma part que la personne la plus heureuse le jour du mariage, c'est l'ami, de l'époux, de l'épouse. C'est cette personne qui les regarde avec affection et se réjouit pour eux, après avoir été souvent confident de tous les aléas des états amoureux qui ont précédé. Et comment cet ami a écouté les questionnements ? Est-ce que c'est bien elle ? Est-ce que c'est bien lui avec qui je dois me marier ? Et comment cet ami a pu parfois lui dire avec vérité, avec profondeur, son avis, son opinion, et parfois le dissuader de se marier avec telle ou telle personne ? Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui vous frotte dans le sens du poil, mais bien au contraire, quelqu'un qui vous dit ce qui est bon pour vous, ce qu'il considère bon pour vous. Et il peut se tromper, vous savez au moins que quelqu'un qui vous porte beaucoup d'affection, et bien est capable de vous dire aussi ce que vous ne voulez pas entendre. Et c'est ça l'amitié. Et donc ce jour-là, l'ami vous regarde en considérant toute votre histoire et en se disant intérieurement qu'il est heureux que vous ayez trouvé la personne qui va vous aimer comme vous le méritez, qui va se donner pour vous, qui va grandir avec vous tout au long de sa vie pour fonder une famille certainement, pour constituer un couple base de toutes les relations, les plus profondes, les plus belles, que nous pouvons construire. Et aujourd'hui Seigneur, si je parle de mariage, c'est parce que toi-même, tu te présentes à nous comme l'époux. Suite à une question des pharisiens sur tes apôtres qui ne jeûnent pas, qui boivent, et tu réponds, quand on est avec l'époux, surtout le jour du mariage, et bien ce n'est pas le moment de jeûner. Et indirectement, tu nous fais comprendre que c'est toi l'époux. D'ailleurs, le premier à nous l'avoir fait comprendre, c'est Saint Jean-Baptiste. Lui, il se considère l'ami de l'époux. Et il est content quand il est arrivé. Il est content de montrer l'agneau de Dieu et de lui confier ses propres disciples. Il se réjouit de l'arrivée du fiancé. Et vous aurez remarqué que dans le Nouveau Testament, Jésus utilise souvent l'expérience vécue lors des mariages pour parler du royaume des cieux. Ces vierges folles et ces vierges sages qui attendent dans la nuit pour accueillir les nouveaux mariés et qui veillent à préserver leur lampe par la prière. Évidemment, certaines ne sont pas prêtes quand il arrive. Elles sont allées chercher de lui et ne sont pas prêtes pour rentrer faire la fête. Nous, le Seigneur nous encourage à être toujours prêts, à être toujours disposés à accueillir le Seigneur qui vient comme le fiancé, comme l'époux. Et vous me direz bien, époux de quoi ? Eh bien Seigneur, nous le savons, tu t'es uni à notre humanité. Tu as voulu rendre si éminente notre humanité, lui rappeler sa vocation à se donner à Dieu, à le connaître, à l'aimer, à le rencontrer, que puisque nous étions pécheurs, tu as accepté de venir parmi nous, de t'unir à notre humanité, d'unir en toi les deux natures divines et humaines, sans séparation, sans confusion, sans mélange, sans distinction, d'une façon particulièrement éminente. En Jésus, nous le voyons, l'humanité est parfaite. Et il assume tout ce qu'il y a de difficile dans notre humanité, la fatigue, les émotions, le travail, la difficulté du travail. Mais il l'assume dans un élan de réponse et d'amour à Dieu le Père. Jésus, quand nous te contemplons, nous découvrons ce que serait notre humanité délivrée du péché. Nous le voyons si bien que saint Jean nous dit que tu n'as fait que le bien sur cette terre. Et nous le croyons parce que nous le voyons, tu n'as fait que le bien. Le mariage inspire tous les artistes, mais aussi la Bible. Le mariage s'y retrouve à plusieurs occasions. Par exemple, dans le livre d'Osée. Osée, le prophète, reçoit la mission de se marier avec une prostituée. Rendez vos comptes. Et en fait, c'est pour donner une leçon au peuple d'Israël. Pour lui rappeler que lorsque nous nous détournons de Dieu, nous sommes comme ceux qui vont aller voir des prostituées. Et celle-ci, au début, elle est très heureuse de se marier avec un homme de bonne aloi. Un homme honnête, un homme juste, un homme reconnu dans la société. Et puis, petit à petit, le vice ayant été déjà installé, elle a du mal à lui être fidèle. Et alors, Osée, avec beaucoup, beaucoup de patience, la reprend, la séduit de nouveau, la ramène à lui. Et puis, pour lui éviter la tentation, il l'emmène même dans le désert pour que l'envie lui passe. Et là, il lui montre encore sa tendresse. Nous montrons combien Dieu aime chacun d'entre nous, combien il est prêt à supporter tant et tant de péchés, d'errements, de détournements. Mais combien il nous aime. Et combien peu nous répondons à son amour. Ça aussi, nous le montre dans le livre du prophète Osée. Là, c'est quand ça va mal. Mais il y a un livre où nous parlons du mariage quand ça va bien. C'est le Cantique des Cantiques. Et là, nous voyons comment ce couple se constitue, se regarde, se désire, se rencontre, se donne, puis se perd de vue et se recherche de nouveau et se retrouve de nouveau et s'aime encore davantage. Et ainsi, dans ce livre du Cantique des Cantiques, le Seigneur nous apprend à considérer combien il a voulu s'unir à notre humanité pour établir entre nous une alliance, une alliance d'amour, d'attention réciproque, de mutuel soutien. Quand ça va bien et quand ça va mal, Dieu, lui, demeure fidèle. Jésus, aujourd'hui, tu nous révèles combien tu es l'épaule qui veut s'unir à notre humanité, à chacun d'entre nous, dans son âme, par notre adhésion dans la foi, à notre humanité, par son incarnation. Désormais, nous ne pouvons pas dire que Dieu est indifférent à notre humanité. Il est venu parmi nous. Il a porté notre humanité. Il a traversé notre expérience. Et Jésus nous a montré comment il fallait répondre à cette expérience, y compris douloureuse de la croix, par un surcroît d'amour et de fidélité au paire. Et viendra la récompense. Viendra la récompense de ce festin des noces dont les prophètes parlent. Isaïe, c'est un banquet nuptial, la fin du monde. Un banquet dans lequel tout le monde a sa place et il est reconnu et il est considéré. Et nous voyons, comme l'ami voit l'époux, nous voyons Jésus de notre place au banquet. Et nous sommes heureux qu'il ait pu s'unir à tant d'âmes qui ont répondu à son amour. Ô bon Seigneur, aide-nous à vivre cette relation personnelle avec toi, si intime et profonde que nous pouvons la comparer à celle du mariage, mais désenveloppée de sa gangue de péchés. Avec toi, Seigneur, nous apprenons ce qu'est la grandeur et la profondeur, la largeur de l'amour. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie de tous les actes d'amour, des inspirations et des résolutions que tu m'as données en ce temps de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Merci. Merci. Merci.